bonsoir on est le 4 octobre 2018 il est 22h45 ça fait depuis ce matin 8 heures que je me bat contre des crises d'engores des anxiènes de poitrine et je suis j'en suis là je suis fatigué je pense que ça va être la dernière vidéo que je fais au sujet de toute mon histoire les problèmes n'arrête pas de succulé la banque le 6 et qui bon d'accord sur découvert dépasser des quelques centaines d'euros l'autorisation découvert et ils m'ont rejeté cet après midi ce soir ils m'ont rejeté ils ont jeté un sec d'un montant de 17 euros des poussières 17 ou 14 malgré qu'ils savent pertinemment que mon compte est renfloué dans quelques heures demain matin vers les trois quatre trois quatre cinq heures coeur de du matin le compte est renfloué quoi mais ils ont quand même fait ce qui fait que ça va me coûter 30 euros en plus alors j'essaie de faire tout je me bats depuis en réalité j'en ai marre de me battre là cet après midi j'étais voir mon psy mon psychiatre qui essaie de m'aider qui lui n'arrive pas à comprendre comment j'arrive à résister face à tout cela face à la maladie et tout ce qu'on m'a fait pour lui je suis quelqu'un de spécial de fort en réalité je craque c'était pour me dire en revenant de du psy j'ai mon avocat au téléphone donc de la rochelle de la rochelle qui est très bonne l'avocat mais c'est qui m'a annoncé qu'il avait réussi avec mon ancienne assurance ça avoir le paiement de 3500 euros pour l'expert donc j'étais heureux de pouvoir l'expert qui va descendre des yvelines pour me rencontrer sauf que c'est pas ça du tout l'expert refuse de descendre des yvelines il reste aux yvelines il veut que je monte tout le monde sait pertinemment qu'il est impossible dans mon état médical de me déplacer là bas mon avocat ne veut pas se déplacer non plus parce que savent ça lui prendra la journée entière il va perdre sa journée ça va lui coûter énormément ce qui est normal je le comprends moi retourner dans les yvelines là où mon père est assassiné ça me déplaît mais physiquement il m'est impossible de déplacer tout le monde on est conscient mais donc quand lorsque j'ai annoncé ou de ce temps des slicks et super cardiologue devant le truc devant la cour d'appel la cour d'appel donc enfin paris donc grand cardiologue paraît-il puisque c'est celui ci qu'elle a une tribunal administratif de nantes avait choisi a choisi a choisi lui l'annoncé non mais vous avez aucune raison de ne pas vous déplacer voilà sur fayant certes j'ai pas les moyens financiers de me déplacer de la vendée que dans les yvelines financièrement je peux pas en étant découvert de 4 5 euros je ne touche que 800 euros c'est pas possible mais le pire c'est physiquement je peux pas je peux pas ça y est c'est bon ça va c'est bien dit non je vais contacter le tribunal pour leur dire est votre aucun non non je n'ai aucune raison de ne pas pouvoir me déplacer tout ce que j'ai c'est des mensonges quoi donc je n'ai rien à lui expliquant ce n'est pas possible au vu de mon état de santé que même les cliniques derrière la place de canard ils me refusent à cause de mon santé elle a dit j'ai bien retenu que vous ce que j'avais dit donc je vais vous lire ce qui m'a écrit d'ailleurs donc je vais tout vous lire ça va être beaucoup plus simple ça va être beaucoup plus simple enfin dès que j'arriverai à ouvrir c'est vrai j'aurais pu mettre pause donc voilà apparemment le fait d'être en enregistrement ça apparemment ça plaît alors voilà j'ai essayé de vous lire je vais pas tout vous lire parce que attendez 6 juillet donc j'ai expliqué par a plus b que je souffrais de danger de poitrine etc donc dès le mois de juillet il était au courant de mon état de santé et là donc j'ai annoncé que que dès que j'ai joué la nouvelle voilà donc j'ai annoncé ça 17h45 docteur je vous adresse courrier afin de vous prévenir que mon avocat vient juste de m'annoncer la bonne nouvelle en effet mon assurance se prend en salle des 3500 euros demandés ainsi qu'a été ou va être envoyé dans ce sens dans cette attente également voilà lui il m'a répondu bonjour monsieur à réception du règlement du montant ordonné par le tribunal administratif je vous convoquerai pour organiser les réunions initialement prévues merci de prendre dans les désirs toutes vos dispositions pour venir ma convocation qui avait déjà eu lieu il ya deux mois il ya deux trois mois c'était en juillet ou août et j'ai pas pu me rendre bien sûr c'est pas possible d'ailleurs je lui avais écrit à ce moment là donc un courrier voilà donc faisons suite à la convocation de ce jour alors c'était donc c'était je suis écrit le 6 juillet et on avait rendez vous le 8 juillet donc je lui dis faisons suite à la convocation de ce jour et vu le laps aussi court deux jours je ne pourrais me rendre au rendez vous ni par le propre moyen quand vous l'expliquez donc mon message généraliste ni en vsl la cpf de vendée me refusant la majorité donc la majorité de toutes mes dépenses donc le 13h en vsl c'était non voilà voilà c'est vrai que dès qu'on dépose plainte contre un hôpital vous avez une barrière devant vous la caisse primaire refuse tout ce que vous avez demandé faut pas déposer plainte c'est une secte tout ça c'est une secte bien rôdée je vous le dis si vous arrive un truc n'essayez pas un aux états unis c'est autre la france c'est la france on ne touche pas à son administration à tous les membres les médecins c'est une secte la caisse primaire en fait partie la CAF aussi en fait partie donc j'ai expliqué que je ne pouvais pas me rendre etc et que voilà et donc ça c'est expliqué par mon cardiologue enfin bref donc ça c'était en mois de juillet et là et là je lui ai renvoyé le mail comme convenu ne pouvant me déplacer pour raison médicale la rencontre se fera près de mon domicile comme cela a été demandé auprès du tribunal et suivant les indications du dit tribunal parce qu'il faut savoir que le tribunal m'a envoyé un courrier disant que ça coûtait tant pour l'expertise parce que c'est un expert neutre pareil un expert n'est jamais neutre un expert médical c'est un médical donc par lettre du 28 août le tribunal est expliqué si vous êtes dans l'impossibilité absolue de vous déplacer il appartient en principe à votre avocat de solidité auprès de l'expert judiciaire que l'expertise médicale et judiciaire puisse se dérouler soit à votre domicile soit dans une salle adaptée qui se situe près de votre domicile sauf que que l'expert lui il voit pas ça de cette manière là puisqu'il m'a répondu après bonjour monsieur je crois que c'est il m'a répondu ça il était donc euh 19h 18h59 exactement bonjour monsieur je crois que vous m'avez mal que vous m'a que vous n'avez pas bien compris la réception des fonds s'organiserait une réunion si vous n'êtes pas là et si vous vous êtes convoqué de façon régulière elle ne sera considérée comme contradictoire à vous de décider il n'y a aucune raison médicale pour que vous ne ne veniez pas ce que j'écris au tribunal et à votre avocat mon état médical il n'a strictement rien à branler il sait preuve médicale à l'appui que je ne peux pas me déplacer que vu mon état je fais des crises d'encore au moindre effort au moindre déplacement je suis sous oxygène donc euh donc juste après ça je lui écris alors là une belle lettre je ne sais pas me laisser marcer par ce genre de d'autonomistique je m'exprimais uniquement je m'exprimais uniquement suite au courrier du tribunal voilà le courrier juin disant que ben là on peut demander euh que les sphères viennent soit vendus ou soit proches un hôpital à côté la maison médicale etc c'est vrai et je lui ai répondu c'est vrai vous avez raison hormis que financièrement je sois dans l'impossibilité de venir idem pour mon avocat je ne souffre simplement que d'une infection que l'administration comme la NDPH entre autres ne reconnaîtra jamais un engor au moindre effort et au froid et sans compter que je suis sous oxygène 12 heures par jour pas 12 heures c'est 15 heures par jour c'est pour cela que j'ai demandé un autre expert puis proche et surtout ne souffrant d'aucune souffrant non et surtout ne souffrant d'aucun parti pris à mon sujet c'est là qu'on voit que j'étais bec quand j'étais gosse ça revient quand je m'énerve parce que c'est vrai ils souffrent il y a un parti pris faut pas dire le contraire le fait d'avoir déposé plainte à l'encontre de vos confrères et d'essayer de me faire de fervoir un souffrant dont j'étais victime depuis 2012 2013 ça fait 6 ans quand même fait de moi la bête à abattre mon état est tel que toutes les cliniques de réadaptation cardiaque refusent systématiquement mon hospitalisation pour essayer un quelconque médicament rassurez-vous je ne vous demande aucune pitié à avoir la CRCI s'en est déjà chargée en se déclarant incompétent dans cette affaire et en me disant droit dans les yeux vous savez l'argent que vous recevrez c'est nous qui allons vous le verser il y avait des assurances pour ça visiblement non le docteur va citer vous êtes libre de refuser l'expertise mais l'accepter uniquement pour une raison financière cela je l'ai déjà vécu de toute façon les événements me rappellent que l'assassinat de mon père par le CISD de Mont-la-Jolie en décembre 1970 alors ne pas venir dans votre département je vous dois très fortement à titre d'information cette désastre histoire elle m'a conduit à titre d'information cette désastreuse histoire elle a conduit l'administrative et des médecins concernés des médecins concernés mon comment dire contraint à consulter un médecin psychiatre qui n'en revient pas de ce que je vis tous les jours ce qui m'a redit d'ailleurs cet après-midi j'ai même d'ailleurs mis le lien des quelques vidéos que j'ai sur Youtube que vous avez consulté que vous pouvez consulter enfin bref vous faites ce que vous voulez et là elle m'a répondu donc donc à 21h57 il est 23h01 bonjour monsieur j'aurais dit bonsoir bonjour monsieur merci pour vos explications je maintiens les termes de mon courrier bien cordialement et là on a strictement rien à branler le seul truc qui lui intéresse le seul truc qui intéresse ce médecin ce disant expert c'est les 3500 euros qui peut se mettre dans la poste facilement je peux pas me déplacer il dira ce qu'il veut de toute façon c'est l'amende c'est une secte hein dès qu'on attaque un médecin les autres médecins ils iront contre vous sauf ceux qui sont vraiment honnêtes j'ai rencontré un médecin cardiologue espère donc devant la cour donc devant la cour d'appel de Poitiers qui a descendu en flasse le pétail de Rossorion mais ça c'est l'exception plus il est haut placé donc la cour d'appel la cour d'appel donc de truc la Poitiers non pas Poitiers de comment je veux dire déjà Paris je veux vous dire exactement le titre qu'a ce médecin donc il est hop là il est donc docteur Vesdick cirurgien cardiovasculaire thoracique espère national à la cour de cassation oh là c'est encore plus haut c'est encore plus haut c'est la cour de cassation combien ont dû passer au travers les médecins véreux les assassins combien ont dû passer au travers avec ce genre d'individu comme j'ai dit à mon avocat je veux rien avoir à faire avec cet individu et maintenant ce qu'il m'a écrit ça j'en ai pleuré là tout à l'heure donc je vais pas me remettre à pleurer c'est pas c'est pas mon style de me mettre en larmes de devant la caméra ça fait 6 ans que je me bats tout seul tout seul j'ai pas de famille j'ai plus de famille j'ai plus rien ça fait 6 ans que je me bats tout seul à essayer de survivre à ce qu'on m'a fait que je me bats devant les administrations devant ces racailles et euh après avoir eu les 3 ans de poitrine aujourd'hui et après avoir discuté avec mon psychiatre et lui il me dit bah faut continuer vous êtes fort vous êtes fort c'est vrai j'ai le sourire quoi je suis fort je suis fort non ça y est c'est fini c'est bon c'est bon j'arrête j'arrête c'est ma vie qui est en jeu quand même c'est vrai c'est vrai j'ai quelques milliers dizaines de milliers d'euros à gagner peut-être plus mais je les aurais jamais de mon vivant je les aurais jamais c'est comme un cadre de validité j'ai montré les documents au psy qui était psychiatre qui était psychiatre il était psychiatre devant la MDPS il a travaillé pour eux qui lui je lui ai dit bah voilà je suis passé le 2 donc il y a 2 jours il me dit ah bah c'est bien vous avez enfin eu votre cadre validité donc je lui ai donné les documents il dit ah voilà vous voyez on vous a redonné les cas de stationnement ah vous voyez on vous a redonné les cas de priorité et vous voyez on vous a ah non on vous a pas donné les cas les cas de validité vous êtes pas à 90% vous êtes entre 50 et 75% je comprends pas je vous traite à mais pourquoi il va pas vous donner il y a quelqu'un qui vous en veut c'est euh bon bah voilà zorel avec un invité avec un titre comme on dit déjà posthume à titre posthume c'est introirable parce qu'on a autre chose mais moi c'est mon vivant donc voilà moi ça me tue ça fait 6 ans que je me bats tout seul pratiquement jour pour jour que je vis euh des douleurs physiques psychologiques le soir je me couche avec la peur au vent de savoir est-ce que je vais me réveiller le lendemain matin sachant que quand je me couche j'ai toujours une douleur qui arrive là aujourd'hui j'ai eu 3 engin de poitrine une à 8 heures du matin et l'autre à 9h30 et la troisième je l'ai eu avant manger là tout à l'heure non j'estime que que j'ai donné plus que n'importe qui peut donner je me suis défendu je me suis battu vous en peux vous en peux plus c'est fini ça va c'est bon ça va c'est bon j'ai de je peux pas plus je peux pas plus je suis arrivé au terme de de ce que je peux faire j'espère je peux pas aller le voir il viendra jamais me rencontrer en vendée jamais ça intéresse pas ce qui intéresse c'est les 3800 euros je les voudrais mieux les 3800 euros je pourrais m'assez un nouveau véhicule puisque là j'ai en avril j'ai plus de voiture j'ai plus rien j'habite à Saint Pierre du Semain c'est en pleine campagne y'a rien et lui il va avoir 3500 euros facile en le tâquant des doigts il a pas besoin de me rencontrer il l'a dit il y a pas besoin vous venez pas bon bah bah c'est placé c'est bon les dossiers médicaux il les a jamais vus il s'en fout le jamais jamais j'ai un dossier médical qui est épais comme ça hein mon avocat il a mis des jours à faire la photo parce que monsieur il voulait en trois exemplaires hein donc le tribunal monsieur voulait en trois exemplaires donc il a mis de l'argent et je peux vous dire que quand je vais lui annoncer que je laisse tomber ça va pas lui plaire mais il se peut plus me battre ça y est c'est bon c'est ma santé qui est en jeu là continue à me battre pour rien dépenser de l'argent y'a rien rien à voir seulement que que de naît la mort c'est ce qu'ils veulent c'est l'heure des pleurs qu'ils soient toujours vivants normalement quelqu'un qui vient trois fois aux urgences au bout de la quatrième fois il est mort il revient pas merde on lui a dit vous avez une lampe on est un doliprane mais il revient pas il insiste pas on veut pas le soigner on veut pas le guérir et maintenant ça fait 6 ans qu'il nous emmerde ils savent qu'ils sont coupables ils le savent il n'y a pas de problème il n'y a pas de photo ça a été reconnu ils le savent qu'ils ont fait des bourdes mais non 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 jamais ils avoueront c'est une secte les hôpitaux et tous ces branleurs qui travaillent dedans il y en a des bons c'est sûr c'est vrai mais pas en Vendée par l'hôpital de la Roche-sur-Yon il y en a pas et la CRCI soit disant ils sont là pour les vétudes c'est faux moi l'esprit de la CRCI donc une cardiologue de tout à Bordeaux docteur ah j'ai oublié son nom il a des droits dans les yeux vous savez que si vous avez quelque chose ça va sortir de notre poste il a regardé il a des gros yeux tu me dis vous avez pas d'assurance ? ah personne non j'ai déposé plainte contre vous ah ouais généralement les gens comme dans mon état ils crèvent quoi c'est vrai que ça fait depuis 6 ans que je me base jour et nuit à essayer les médicaments qu'il faut à savoir ce que je dois prendre etc le médicament que je dois prendre un cardiologue m'a dit mais vous savez vous pouvez le prendre sans problème vous aurez pas de malaise bon mon cardiologue qui m'a donné ces médicaments à prendre m'a dit à la même chose que mon médecin traitant il a dit attention il faut le prendre de sous-surveillance pour savoir de ce que vous pouvez prendre parce que vous pouvez vous évanouir vous pouvez avoir une patote de conscience parce que la tension va baisser d'un coup puisque ça ouvre tous les artères pour avoir une meilleure circulation euh vous pouvez avoir un malaise donc il faut être sous-surveillance vous pouvez tomber contre un meuble une table basse comme ça et vous pouvez y rester donc il faut euh ouais c'est vrai qu'on veut pas on veut pas bon bon avant que j'aie une quatrième ange du poitrine je crois que je vais arrêter donc euh ben voilà j'arrête de me battre hein la France a gagné la France toute puissante Macron tout puissant euh les euh les bons à rien comme nous malade, invalide, handicapé euh voilà ça fait un moment l'affaire est close ça fait 6 ans que je me bats avec tes tribunaux avec tes avocats etc mais j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus je suis tout seul à me battre euh y'a personne autour de moi je veux pas demander mon système 2 j'ai juste battre avec moi quoi donc ça va ils ont gagné ils ont gagné vous allez se tomber ça va c'est bon c'est bon c'est bon donc que l'affaire voilà j'ai vu ma petite vie avec mes petites douleurs mes petits anxies de poitrine euh je peux plus être opéré de toute façon qu'est-ce que ça peut faire ? il m'a tellement raté le docteur Moub Moub de l'hôpital de la Roche-sur-Yon ils ont tellement raté détruit tout va bien vous avez rien monsieur vous avez rien du tout ça fait 6 ans que je me bats ça y est c'est bon ça va je vais essayer de vivre encore quelques années j'ai 56 ans j'ai quand même pu vivre avec mon père qui a été assassiné à l'âge de 51 ans bon je vais plus vous ennuyer ça y est je laisse tomber voilà basta fini faut pas se battre contre eux il vous arrive un problème médical ne vous battez pas ça fait 6 ans que je me bats pour rien les soi-disant experts ne travaillent jamais pour vous s'ils voient que effectivement il y a eu une faute grave ils ne lui diront jamais mais comme la CRCI eux c'est simple ils se sont déclarés incompétents ah non nous on est incompétents on veut pas aller plus loin nous on cherche pas les histoires démerdez vous mais nous non non on est incompétents non non voilà ils ont voilà ils ont reconnu qu'il y avait faute grave qu'il y avait eu plusieurs faute grave avec Nantes qui m'a donné un médicament dont ils savaient très bien qu'ils étaient allergiques ce qui a provoqué l'infection de zocomiale mais ah non nous on se déclarer incompétents ça nous dépasse pour qu'un cardiologue espère devant un cours de cassation disent ah vous venez vous venez pas et bien faire les classer voilà vous venez pas c'est parce que vous voulez pas vous êtes trop fuyant pour venir ah ouais vous voulez pas dépenser votre argent vous en avez pas vous n'avez qu'à faire un emprunt vous pouvez pas et ben arrêtez de nous emmerder hein moi je suis un cardiologue hein je suis un chirurgien moi j'opère j'ai pas besoin de vous hein vous comprenez 3800€ bon ben ça va 3900€ en essence ma signature n'est pas venu je déclare l'affaire sans suite classée et voilà 3800€ dans ma poste je vais pouvoir inviter ma femme ou ma maîtresse au restaurant hein c'est vrai docteur Vesely j'adore donner les noms ah j'adore ça fait une demi-heure qu'il se cause adieu ne vous battez pas si s'il y a une erreur médicale si quelqu'un de votre famille est décédé d'une faune médicale dites vous c'est le destin les médecin les médecins les médecins ont le droit de faire des erreurs c'est même conseiller c'est avec les erreurs qu'ils arrivent à faire des à faire des choses qu'ils doivent faire ou pas faire vous vous n'êtes rien moi je suis rien moi je me bats depuis 6 ans ce truc là ça ébahit tout le monde mon psychiatre à fauteuil le compte comment vous faites pour résister à tout ça ben là j'ai rendez-vous à l'étude donc dans 15 jours je lui ai dit stop j'ai arrêté j'ai arrêté ils ont gagné ça va ça va je peux pas me battre contre une institution contre une secte qui a ce poids là contre les assurances qui font tout pour reculer reculer juste à temps que vous reculiez dans le trou il n'y a rien à payer j'aurais pu me battre et choisir une association pour gagner l'argent que j'aurais pu avoir non de toute façon tout ça c'est les c'est le même truc c'est voilà c'est pareil je me suis fait insulter ce matin par super u ouais vous avez fait un sec il est pas valable il faut que vous venez avec de l'argent liquide vous avez pas de l'argent liquide bon ben on va revenir récupérer les courses puisqu'on m'a livré avec le drive on m'a livré à la maison parce qu'avec le froid je peux pas sortir j'ai immédiatement envie de poitrine je me rappelle je sais donc on arrive en plein hiver donc en plein hiver moi je veux rester tranquille chez moi je peux sortir je sais qu'il y a pas ils prennent 5 euros super u intermarché à partir de 70 euros c'est gratuit la livraison est gratuite là j'en ai eu pour 80 5 13 15 95 euros c'est à 5 euros quand même qu'il faut que je paye 5 euros c'est quand même une boîte de steak bon dans ce bus voilà je me suis fait traiter ils m'ont pas dit que j'étais en volant mais bon presque bon ben vous viendrez demain vous payerez en liquide je me disais non je paye avec des cartes bleues non non en liquide mais pourquoi vous ne prenez pas les cartes bleues bah vous gérer au distributeur derrière ils vous donnent en liquide j'allais dire quoi ça ? c'est quoi cette euh donc euh j'irais de ma super u donc la super u de la satin gray mais après c'est fini j'irais plus hein pourtant c'était bien eux ils ont des petits scooters vous voyez pour les handicapés quand ça je peux aller faire mes courses parce que dès que je rentre dans le magasin au bout de quelques minutes je suis épuisé je suis épuisé euh je suis épuisé d'arrêter mais grâce aux scooters j'arrive à vivre dans le magasin ils peuvent revenir plusieurs fois parce que même en scooter je suis épuisé donc euh c'est bien mais là avec la honte que j'ai subie non on était à Marseille qui est juste à côté par contre eux ils ont pas de scooters ils ont pas de scooters donc euh c'est un peu plus serre il y a quelques produits qui sont un peu plus serre mais bon non non vous êtes non non arva honte comme ça donc euh ça plus ça plus ça plus ça ça va ça arrête c'est bon c'est bon c'est bon ils ont gagné euh l'autre avec ses 3800 euros il va pouvoir souffrir une bouteille de champagne et il va pouvoir souffrir une bouteille de champagne et puis voilà quoi c'est bon il y a des moments où il faut arrêter de se battre hein donc ils arrêtent de se battre vous n'aurez jamais de garde cause euh puisque aucun espère euh n'est honnête j'en ai connu qu'un espère honnête hein donc euh c'est un cardiologue qui se trouve qui se trouve à qui se trouve à Sainte côté de la Rosselle euh le docteur Ben Simol le cardiologue euh Madame Ben Simol son époux aussi cardiologue et c'est un très très bon cardiologue malheureusement il est trop loin pour moi donc euh euh mais espère devant aussi devant la cour d'appel de Poitiers elle c'est vraiment une hyper bonne cardiologue puisqu'elle a relevé comme tout ceux que je connais ont relevé les les erreurs qui avaient été euh commises mais bon après l'expert de la SSI ah on est incompétents nous ah non non on va pas euh on va pas juger nos collègues hein ah non non surtout quand j'ai des cardiologues hein moi je suis cardiologue je vais pas euh je vais pas bouffer le pain euh j'ai pas bouffer le pain dans toute la confrère on fait partie de la même secte hein donc euh voilà et depuis plusieurs années euh ah on a un campé et temps pour toi que j'arrive à trouver un bon avocat et bah voilà je laisse tomber c'est bon bon un de ces jours passez une bonne nuit des bonnes fêtes de noël qui arrivent bonne fête de nouvel an euh bonne année par avance hein si je suis encore vivant je viendrai enfin hein vous verrez si vous voyez que mon site fonctionne enfin que j'aimais des vidéos parce qu'il peut fonctionner sans que je sois vivant voilà voilà donc euh non prenez soin de vous prenez soin de vous prenez soin de vous n'ayez pas confiance absolue absolue envers les médecins si un médecin vous dit quelque chose allez voir un autre puis un autre pour être vraiment sûr et certain c'est ce que j'aurais dû faire prenez soin de vous prenez soin de vous de vous